Musique Salut tout le monde, moi c'est François et vous êtes bien sur French Muscle Dans cette vidéo, je vais vous parler des modèles de Muscle Cars de chez American Motors Corporation Et la fin de cette vidéo, on fera un petit débrief sur tous les modèles qu'on a vu dans ces 4 précédentes vidéos Avec la Ford Motor Company, General Motors et les Mopards C'est parti tout de suite sur French Muscle American Corporation ou AMC est créé en 1954 avec le regroupement de 4 marques Nash, Hudson, Studebaker et Packard En 1967, AMC crée la Rebelle qui était précédemment une version de la Rambler Ils entrent de ce fait dans la course aux Muscle Cars Avec tout d'abord un V8 343 cubic inch, puis ensuite un 390 cubic inch à partir de 1968 Tout comme Pontiac, AMC n'a pas de small block et de big block Tous leurs moteurs sont basés sur le même bloc Les finitions de la Rebelle comportaient la 550, puis la 770 et enfin la finition SST En 1969, les appellations 550 et 770 disparaissent On n'a plus le choix qu'entre la base et la SST Un nouveau V8 est ajouté, un V8 360 cubic inch en plus des 343 et 390 Le modèle 1970 reçoit quelques modifications esthétiques Mais ce qui va surtout faire parler, c'est l'apparition du modèle Rebelle Machine Disponible uniquement cette année-là La Rebelle Machine a été équipée du V8 390 cubic inch préparé pour le drag racing Elle arborait une couleur patriotique très reconnaissable, rouge, blanc et bleu 1970 est la dernière année pour la Rebelle En 1968 arrivent deux modèles compacts chez AMC La AMX et la Javelin La AMX est unique dans l'histoire des Muscle Cars puisqu'il s'agit d'un coupé deux portes, deux places Elle était souvent mise en compétition avec la Chevrolet Corvette Bien qu'appartenant à un autre segment et étant beaucoup moins cher que cette dernière Elle était proposée avec les V8 290, 343, 360 et le 390 La même année, AMC sort la Javelin en réponse à la Mustang sur le marché des Pony Cars Tout comme la Rebelle, elle est proposée avec les versions base et SST Elle sera équipée des V8 290, 343 et 390 Comme d'autres Pony Cars, la Javelin est utilisée en Transam Racing Une version Mark Donovue du nom d'un des pilotes est proposée en concession pour homologuer la voiture Des Javelins seront bien sûr aussi utilisés en drag racing La deuxième génération de Javelin arrive en 1971 Le V8 390 est remplacé par le 401 Une option Go Package augmente les performances et la tenue de route Et est disponible sur les versions avec le V8 360 ou 401 En 1971 et 1972, les versions de la Javelin équipée du V8 401 sont utilisées par les State Troopers en Alabama La AMC Javelin connaît sa dernière année de production en 1974 Avec la même descente aux enfers que tous les Pony et Muscle Cars A cause de la crise pétrolière et du prix des assurances Allez bien qu'on ait fini de parler des modèles de chez AMC La vidéo n'est pas terminée Je vais maintenant vous faire un petit récap de tous les modèles dont on a parlé dans ces 4 précédentes vidéos C'est à dire les Ford Motors Company, General Motors, les Mopars et AMC Mais avant ça je vous demanderai de mettre un petit like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait Ça soutient vachement les vidéos J'avais fait ce montage il y a quelques temps en essayant d'intégrer le plus de modèles de Pony Cars et de Muscle Cars possible Alors bien sûr j'en ai oublié quelques-uns Mais on va quand même se baser là-dessus Alors je vais partir de gauche à droite, pas forcément par ordre chronologique ni quoi que ce soit Donc on commence, on a bien sûr la Mustang Comment ne pas parler de la Mustang quand on parle de ces voitures-là Même si beaucoup de ces versions étaient des Pony Cars Elle a quand même connu des versions Muscle Cars Muscle Cars on parle de ça quand c'est soit des modèles intermédiaires Soit qu'on a vraiment des grosses motorisations Alors voilà cette Mustang, ici j'avais mis la première génération On passe ensuite toujours chez Ford à la Torino Forcément le modèle Torino connu notamment grâce à quelques films Vous pouvez voir ici quelques versions J'aime beaucoup l'année 1970 notamment Ensuite on passe chez Mercury avec forcément la Cougar On a ici le modèle de 1967, la première année et la première génération A existé jusqu'en 1970 Chez Mercury en vraie grosse Muscle Cars Enfin quand je dis grosse Muscle Cars, on reste sur les intermédiaires Ce n'est pas les plus grosses des américaines On a la Cyclone qui est apparue en 68 Avec la deuxième génération en 70 et 71 Et si vous apercevez le look de la calandre avant de la Cyclone En 70 c'était vraiment fou, un design vraiment fou Allez on finit avec Ford Motor Company On passe à General Motors Avec la Chevelle en premier Je pense que c'est un des modèles les plus connus chez GM Donc la Chevelle apparue en 64 Comme beaucoup de Pony Cars et Muscle Cars GM Avec une photo ici d'un modèle 66 Mais la première génération finit en 67 La deuxième génération qui commence en 68 Avec je pense le modèle le plus connu en 70 Que je n'avais pas mis ici en photo C'était un modèle 71 que j'avais mis Allez encore un petit peu à droite avec la fameuse Camaro L'éternel rival de la Mustang On a ici un modèle 67 Puis un modèle de la première année de la seconde génération La 70 Et enfin un modèle 74 La génération continuant ensuite jusqu'à 1981 On continue encore avec la Nova Alors je n'avais pas mis les deux premières générations J'avais commencé en 68 Parce que pour moi c'est uniquement à partir de 68 Que la Nova avait vraiment un look plus sportif Plus Pony Cars ou Muscle Cars Voilà c'était un choix que j'avais fait C'est peut-être pas le bon j'en sais rien Bref Ensuite on arrive avec les modèles des autres marques Donc on commence par la Skylark Même si j'aurais dû commencer par la Pontex GTO Mais bref la Skylark Avec les finitions sportives Grand Sport Avec la deuxième génération qui commence en 1968 Et des versions les plus reconnues Notamment en 70 Avec la GSX par exemple Alors j'ai oublié la Monte Carlo qui se cachait ici Vous la voyez en 70, 71 et 72 Avec des versions SS454 On passe ensuite à Pontex avec la fameuse Le Mans Qui est apparue en 1964 Et la GTO Qui était la première idée de Muscle Cars Vraiment Avec une très belle version 66 Et la deuxième génération qui commence en 68 Avec encore un très beau design On passe ensuite à la Cutlass Qui a donné lieu à la 442 Toujours la deuxième génération en 1968 Qui continue ici aussi jusqu'à 72 Et on a enfin chez GM la Firebird L'équivalent de la Camaro Et aussi notre rivale de la Mustang Ici on a un modèle 67 La première génération va aussi jusqu'en 69 Et on arrive en 70 Avec regarder cette version avec le capot La caractéristique et ses deux grosses ouvertures La Firebird tout comme la Camaro Qui a été jusqu'en 1981 Pour cette deuxième génération On a fini avec GM On passe maintenant chez Chrysler Autrement appelé Mopars Je l'expliquais dans la vidéo Avec tout à gauche la Charger Première génération en 66 et 67 Mais c'est vraiment en 68 Que la Charger gagne vraiment en réputation Avec ce fameux Coke bottle design 68, 69, 70 On est vraiment là un des Muscle Cars les plus reconnus La deuxième génération Qui est toujours esthétiquement très belle pour moi A partir de 1971 On passe ensuite à Ici en bas la Challenger Qui apparaît en 1970 Elle est apparue très très tard la Challenger Mopars avait déjà Enfin Chrysler avait déjà la Barracuda avant Mais la Challenger de Dodge apparaît très tard Et elle aussi très rapidement Comme la Charger Va devenir un des modèles les plus emblématiques On passe ensuite à la Coronet de chez Dodge Qui donne lieu aux versions Superbee Et voilà des versions Moi que j'adore Notamment les options A12 en 1969 C'est d'ailleurs une photo de cette version qu'on a ici Ensuite on passe à la plus compacte Dart Qui est elle apparue en 1967 Et qui a donné lieu à la Demon Et à la Sport Je vous l'avais expliqué ça aussi dans la vidéo Ensuite on a la fameuse Barracuda Qui est arrivée quelques jours avant la Mustang en 1964 Et pourtant qui n'a pas du tout connu Le même destin Avec une deuxième génération de 67 à 69 Et l'arrivée de la troisième génération équivalente à la Challenger en 1970 On passe ensuite à la Roadrunner et à la GTX GTX était la finition plus luxueuse Et la Roadrunner la version on va dire bon marché Pour Plymouth Avec la deuxième génération Pareil en 1971 C'était l'équivalent ensuite un peu de la Charver On a enfin chez Chrysler la Duster Qui est l'équivalent de la Dart chez Dodge Et qui a donné lieu à la Duster la version un peu sportive de la Valiant Enfin nous avons ce qu'on a vu aujourd'hui Un AMC Et j'avais fait le choix ici de ne pas mettre l'AMX Comme je l'ai dit dans la vidéo C'était un coupé deux portes deux places seulement Alors est-ce une muscle car Est-ce une voiture sportive Elle est difficile vraiment à ranger Parce qu'un coupé deux portes comme ça deux places Mais d'un gabarit plus élevé que la Corvette Voilà c'est très compliqué de la définir Et je l'ai décidé d'en parler aujourd'hui dans cette vidéo Elle n'était pas dans ce montage là C'était peut-être une erreur Voilà On a ici donc la Rebelle qui apparaît en 67 Et jusqu'à 70 Et la Javeline Qui elle apparu en 68 Et qui a sa première génération jusqu'en 70 Puis ensuite de 71 à 74 Voilà donc pour AMC Pour le récap de tous les modèles Je sais que ça fait beaucoup d'informations en peu de temps Mais ce que j'avais remarqué Quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment à cette passion des muscle cars C'est qu'il était parfois très compliqué de connaître un peu tous les modèles qui existaient On trouvait des informations par-ci par-là Mais c'était difficile de tout avoir en un seul et même lieu Maintenant avec ces 4 vidéos Je pense que vous avez eu beaucoup d'informations Évidemment je n'ai pas tout dit Il y a d'autres versions D'autres motorisations Avec des carburateurs différents etc Des dénominations Enfin c'est très très vaste On ne peut évidemment pas parler de tout Mais ça vous donne un peu les bases sur quoi partir Si un modèle en particulier par exemple vous intéresse Allez merci encore à vous d'avoir regardé cette vidéo J'espère que vous avez passé un bon moment N'oubliez pas de vous abonner à French Muscle D'aller voir les réseaux sociaux Facebook et Instagram Et moi je vous dis à bientôt sur French Muscle Ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501